Parmi les grands noms du cinéma français, elle n'était plus beaucoup à ne pas encore s'être exprimée sur le harcèlement sexuel. Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Léa Cédoux ou encore Mélanie Laurent, toutes ont évoqué l'affaire Harvey Weinstein ou leur propre expérience à un moment donné. Seule manquait finalement à l'appel Sophie Marceau. Invité de RTL jeudi matin, la comédienne s'est expliquée sur son silence, « Je n'avais pas envie de m'exposer. Pas envie de parler de moi. C'est toujours délicat. J'avais envie de défendre la cause et en même temps je n'avais pas envie de me mettre en avant » a-t-elle confié. Pourtant, comme elle l'a indiqué, Sophie Marceau n'a pas fait figure d'exception et a, elle aussi, été confrontée à des situations très embarrassantes, « En tant que très jeune fille, j'ai aussi dû subir des choses où on mélange un peu tout, a-t-elle révélé, des situations dans lesquelles j'étais mal à l'aise. Je n'avais pas les codes. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ne pas faire. Je pense que pour les très jeunes filles dans ce métier, c'est compliqué, parce que souvent on demande aux actrices d'enlever leur t-shirt par exemple, pour faire des essais, vous voyez. On se dit « Alors c'est peut-être pour le rôle. » Je ne sais pas. Bon. Si ça s'arrête au t-shirt, ça va point 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 apostrophe. Mais il y a toujours la frontière où on ne sait pas. On se dit « Mais il y a toujours la frontière. »